Au commencement, rien ne fut prêt. Tout était néant. Mais c'est par lui que tout exista. Alors, sa créature, pour lui rendre hommage, a décidé de le louer par ses chants et ses danses. Ainsi donc, l'ambiance charismatique eut tout son sens. Tout son sens à travers. Tout joyeux bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Seigneur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, 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 glo Derrière moi, vous avez ce qu'on appelle ici l'édicule, l'édicule là, qui conserve la tome de Jésus, le lieu de la résurrection. Et on pourrait dire que c'est ici que tout a commencé. Et ce matin justement, nous avons s'élébré la Pâque. Beaucoup se demandent pourquoi on s'élève la Pâque ici le matin, pendant que tout le monde a dit que ça se sert le soir. Vous avez entendu l'évêque qui a dit, se basant sur les textes d'aujourd'hui, que nous sommes cette église. Elle est la première à annoncer la bonne nouvelle de Pâque. Exactement comme les femmes qui sont arrivées le matin à la tome et qui ont constaté le tomboy. Donc c'est comme un privilège, une grâce pour cette église mère d'être la première à annoncer la joie de la résurrection au monde entier. Donc c'est un symbole très fort que la bonne nouvelle de la résurrection parte prioritairement d'ici où tout a commencé pour se diffuser dans le monde entier. Et c'est comme ça chaque année ? Oui, oui, chaque année c'est comme cela. C'est vrai qu'il y a aussi des dispositions pratiques, parce que cette basilique, voyez-vous, n'appartient pas qu'à l'église latine. Elle appartient en même temps aux orthodoxes, aux coptes, aux arméniens. Et quelquefois, la sévation de la Pâque coïncide. Et donc il faut organiser le temps pour que chaque congrégation puisse célébrer directement sa Pâque en ces lieux qui nous appartient. Donc ils sont le Pâque du moins de toute la chrétientité. Alors un chrétien a-t-il l'obligation de venir ici une fois dans sa vie, s'il a les moyens ? Ah oui, parce que le pâlinage à Jérusalem, dans la tradition de l'église catholique, est quelque chose de très très important. Voyez-vous, les chrétiens des temps anciens, tenaient absolument à faire au moins une fois dans leur vie ce pâlinage ici. C'est ici que tout a commencé, il faut vraiment le retenir. Et c'est dans ce lieu qui est sable humble, mais qui est le cœur de notre foi. Ce tombeau, il est vide, mais il est le cœur battant du monde entier, le cœur battant de la chrétientité. Donc c'est très important pour un chrétien, au moins une fois, de faire ce pâlinage, de venir vivre ici même, en ces lieux où tout a commencé. Et c'est très important. Vous vous logez ici ? Oui, je suis étudiant ici en livre, en écriture sainte. D'accord. Donc je vis ici, j'ai la grâce d'être ici, d'étudier l'écriture sainte ici, dans les lieux sur la terre dans laquelle cette écriture est née. Donc c'est vraiment une grâce. On a l'impression que l'édicule a deux entrées ? Oui, en effet, il y a l'entrée principale, l'édicule qui est là, que nous connaissons tous, par laquelle tout le monde accède. En fait, c'est une seule entrée en réalité. Ce que vous voyez là, c'est comme une petite chapelle aménagée par l'église copte. D'accord. Pour pouvoir, n'est-ce pas, célébrer et adorer directement en contact avec le tombeau du Christ. Et la coupole qui est en haut, il y a une première coupole, une grande coupole qui est en haut, et puis après il y a une qui est juste sur l'édicule, c'est quoi ? Oui, là, c'est simplement une coupole, et vous voyez, vous avez là maintenant une très belle image, de la lumière venant du ciel, qui pénètre normalement directement sur le tombeau. Et tout ça, c'est symbolique. Le Christ, qui s'élève, n'est-ce pas, du tombeau, monte directement au ciel, et vous avez l'impression que le ciel est ouvert. Vous voyez comment tout est organisé pour que cette symbolique reste remarquante. En tout cas, ça nous a fait plaisir de parler avec vous, de vous entendre, de nous enrichir de vos connaissances. Et puis, un de ces quatre. Merci, c'est moi qui vous remercie. Ok, au revoir.